bonjour à tous voilà on est sur aujourd'hui le premier exercice de montage ce premier exercice va nous permettre justement de nous familiariser avec la machine donc je prévois de faire plusieurs vidéos sur chaque machine individuellement pour apprendre pour apprendre à aux élèves qui sont sur ces machines comment comment elle fonctionne et comment il faut travailler mais pour l'instant juste petite introduction ce qu'on va faire aujourd'hui donc le premier montage donc c'est un premier montage qui va nous servir d'exemple pour la suite j'ai choisi quelque chose d'assez d'assez simple on va partir sur une monture qui est cercle et métal qu'avec un cercle on pourra dévisser ou revisser on verra on va apprendre ça tout à l'heure avec sur le sur laquelle on va monter des verts théoriques personnellement je trouvais que les verts théoriques étaient plus judicieux que des vers sphériques parce que bon les vers sphériques il n'y a pas beaucoup de choses à faire dessus à part le centré au centre optique entre le pointé au centre optique il ya rien d'autre à faire alors que pour des verts théoriques on a un peu plus de travail comme l'axage par exemple qu'on va devoir travailler en classe donc voilà je vous propose ce premier montage pour pour le premier exercice qu'on fera en classe plus tard et j'enchaîne directement avec la première étape la première étape c'est très simple donc pour la première étape on va ce qu'on appelle organiser notre péniche correctement c'est à dire que on va faire en sorte que la péniche soit à tel point organisée pour éviter tout risque de de d'erreur de verre d'échange de verre vers droit à la page de verre gauche etc et pour éviter de 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 s'en mêler les passeaux donc comment ça se passe c'est très simple donc la péniche doit être le reflet de la machine ça doit reconstituer exactement ce qui se passe à l'écran de la machine et donc j'ai choisi bien sûr vous devez tous bien évidemment mettre la monture face à vous d'accord avec bien sûr les verres inversés vous avez l'oeil droit à gauche et l'oeil gauche à droite et en rapport avec chaque oeil du client vous mettez votre verre en correspondance donc là c'est le verre droit qui est à gauche et là c'est le verre gauche qui est à droite donc on a inversé justement pour s'adapter à ce qui se passera à l'écran de la machine toutes les machines sont sont fabriqués comme cela c'est à dire que la face de la monture est face à nous justement donc les yeux sont inversés et bien évidemment pourquoi j'adopte cette disposition pour éviter de faire l'erreur classique de monter le verre droit à la place du verre gauche je remets ça en place autre chose qu'il faudra mettre en place également c'est le matériel à utiliser c'est toujours comme ça pour un montage il faut faire l'état des lieux voir quel outil me fera utile qu'elle est pince qu'elle tournevis qu'elle 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 outil en général me permettra de faire ce montage là pourquoi parce que vaut mieux avoir les choses à portée de main que de voir aller droite à gauche chercher ce qu'on a besoin donc pour le montage qu'on va faire aujourd'hui donc c'est une monture qui est cerclé métal bien évidemment donc il va falloir chercher le bon tournevis donc là vous avez deux possibilités soit le tournevis cruciforme soit le tournevis plat donc là en voyant le pas de vis vous verrez en réalité à la vidéo ça va être trop petit donc c'est un tournevis plat qui me font et ça peut être un détail mais il faudrait prendre un tournevis qui est un peu plus grand que la tête de vis pour pouvoir justement éviter de tout tout glissade etc pour que le tournevis se tiennent bien dans la tête de vis donc on choisira ça etc donc on le pose à côté de nous il nous faudra également un petit feutre indélébile et ça sera ça sera bon donc maintenant les étapes les étapes suivantes se feront sur chaque machine individuellement cette introduction vous verrez un elle va être dans tous les vides dans toutes les vidéos que ce soit mister blue capa brio et autres on se retrouve tout de suite pour la suite donc nous voilà sur la mister blue et on va justement entamer le montage à proprement dit donc la première étape on va aller dans l'ordre je vais je vais franchir les étapes de manière sans transition ça va ça va se suivre et vous aurez juste à suivre le premier état bien évidemment c'est de retirer les verres de présentation par juste pression avec une petite pression vous venez retirer les verres de présentation ça c'est une évidence autre chose qu'il faut faire attention alors c'est très rare pour les montures assez neuves et vérifier que le cercle est serré totalement pourquoi je vous dis ça parce que si le cercle est à moitié ouvert lorsque la table de palpage va venir dessiner la forme à l'écran eh ben vous aurez le vous aurez une forme qui n'est pas du tout adapté à la forme d'origine puisque on aura une ouverture en plus au niveau du de la vis vous aurez une petite une petite erreur d'affichage qui peut peut-être peut-être modifier la forme de taillage donc par prudence on va dire vérifier toujours que les deux cercles soient serrés au maximum une fois que c'est fait vous venez l'insérer délicatement dans la table de palpage en faisant attention que elle soit bien entre les deux les deux petits bras ici les deux petits bras noir d'accord pour me la maintenir au milieu ensuite donc là on va aborder ce qui se passe à l'écran donc voici l'écran de la mister blue donc c'est l'écran d'accueil sur lequel on va débuter notre montage et on va débuter par le palpage on va venir ici commencer à sélectionner les options correspondantes pour pouvoir entamer notre montage donc sans plus tarder nous avons une première icône ici qui nous propose à la fois de palper une monture physique donc ce bouton ici soit de faire la photographie donc bien évidemment sur une monture cerclée comme ceci donc cerclé métal ou cerclé plastique on fait toujours le choix de de palper la monture physique d'accord deuxième icône c'est bien évidemment pour savoir on vous propose ici soit de palper les deux verts d'accord de chaque côté de manière symétrique soit de palper soit le verre droit soit le verre gauche après vous avez des options supplémentaires pour indiquer dans le cas où vous avez qu'un des deux verts par exemple ou alors si la forme des deux verts est différente après c'est des options en plus mais on va s'attarder plutôt sur ces trois icônes donc soit les deux verts à palper soit le verre droit soit le verre gauche alors comment je sais que c'est vers droit et vers gauche selon le schéma j'aurai le pont ici le pont est à droite ici le pont est à gauche donc point à droite vers droit pour un gauche vers gauche là on va faire les deux on va passer les deux verts ensuite on vous propose le matériau de la monture donc soit du métal du plastique ou autre moi sur la mister blue par par habitude je laisse sur cette icône là donc ça ça va pas forcément tout le temps changer quelque chose au montage ça reste ça reste normal après il se veut que vous devez vous devrez à l'avenir retaillé un peu plus si besoin et par habitude du laisse comme ceci et on y va l'approche donc ensuite on active ce petit bouton ici il n'y a pas que la monture donc je vous ai dit un bon bien ça mais ça fermé les cercles parce que justement si la forme elle pourra être fausse au moment où le petit le petit bras va venir au niveau de la vis c'est bien bien de faire attention que tout le cercle va bien fermé une fois que c'est fait donc à l'écran la machine va vous afficher la forme qu'elle a qu'elle a numérisé donc la voici donc ici on arrive au deuxième écran ce deuxième écran je vais l'appeler écran de prise de mesure donc c'est là on va renseigner l'écart et la hauteur de pierre et c'est là où on va aussi centrer le vert mais bien évidemment vous avez la possibilité en cliquant sur l'écran de s'intéresser à l'oeil droit ou à l'oeil gauche et de rentrer bien sûr les valeurs en conséquence par habitude on commence par l'oeil droit quand on fait un montage complet ensuite il va falloir venir ici remplir écart hauteur donc selon les valeurs qu'on va vous donner dans la fiche de commande donc soit vous restez appuyé dessus et après vous pouvez bien sûr modifier votre votre valeur comme il faut soit vous avez des petits plus et des moins ici pour augmenter l'écart ou la hauteur d'accord donc là c'est selon les valeurs que vous avez trouvé chez le client ensuite vous avez cette petite outil de faire apparaître un trépied donc le trépied peut s'enlever ou se remettre donc c'est pour bloquer le vert correctement moi encore une fois par défaut je laisse les trépieds ouverts donc ils n'apparaissent pas ensuite chose qui donc je répète première étape c'est les prises à mesure le choix du vert également ensuite on va définir la surface du vert est-ce que c'est un vert unifocal est-ce que c'est un vert progressif donc unifocal c'est celui ci progressif c'est celui ci double foyer vous avez un telex et vous avez le vert dégressif de chez lors qui s'appelle interview ici bien sûr on va monter des verres unifoco et après on vous demande vous propose en tout cas soit de centrer le vert manuellement donc avec la petite main soit de le faire automatiquement et là vous pourrez bien sûr renseigner l'axe du cylindre s'il faut et il ya beaucoup d'élèves qui le font moi personnellement je fais tout manuel une fois que c'est fait d'accord donc avant de avant de centrer le vert il faut passer par l'étape de pointage et plus particulièrement comme c'est des verts qui sont théoriques il va falloir à la fois axé le vert selon la prescription et ensuite le pointé au centre optique donc dans cette vidéo je vais pas le remontrer parce que c'est pas le sujet vous aurez une autre vidéo sur le laxage d'un vert théorique au frontopocomètre donc qui sera expliqué dans une vidéo ultérieure et je vous enverrai le lien si besoin donc on passe directement à l'étape où les verts sont déjà pointés et accès et on trouve après donc nous voilà après avoir accès et pointé le vert donc je vous montre un petit peu les marquages qui sont sur le vert donc on a à la fois les trois points donc le point du milieu c'est le centre optique les points sur les côtés sont les repères action nous permettant de respecter l'axage du cylindre d'accord et bien sûr j'ai spécifié également le vert droit au cas où si jamais j'ai un risque d'erreur ou pas donc c'est un peu pour un peu plus de sûreté j'ai fait également pareil pour l'oeil gauche donc c'est équivalent donc on passe concrètement à l'étape de centrale donc je place mon verre et droit je vérifie que on devient sur l'oeil droit ici je place mon verre et le l'exercice il est très simple c'est que je dois faire coïncider ma pupille la pupille du client donc celle que qui est en blanc ici donc celle que j'ai trouvé grâce aux mesures pierre doit la superposer doit faire coïncider avec le centre optique donc le centre le point du milieu ici est également puisque le verre est torique et qui a un axage à respecter je vais aussi également aligner les repères axiaux sur la ligne pupille je remontre donc le verre est ici je centre au centre optique je fais attention à bien aligner les repères axiaux correctement sur la ligne et ensuite on passe au ventousage